Musique Rencontre extrêmement attendue entre Angers 2ème et Lens 3ème Deux équipes à égalité de points déjà sur le podium de la Ligue 2 Angers doit évoluer sans Boyer, suspendu Aurillac et Gomez sont blessés Les Lensois sont quasiment au complet Un match qui s'annonce très important pour la suite de la saison Le score d'Angers qui reste sur deux matchs sans victoire Et qui a besoin de retrouver le goût du succès à domicile Antoine Comboire lui espère faire un goût à l'extérieur C'est d'ailleurs son équipe qui se procure les premiers bons ballons en attaque Avec cette récupération au milieu du terrain Johan Tousgaard est lancé à pleine vitesse vers le but en juin Et il en profite pour marquer l'ouverture du score après un quart d'heure de match seulement Troisième but de la saison pour Johan Tousgaard Il n'a pas beaucoup marqué dans ce début de saison Mais là il met un but extrêmement important dans ce match si attendu Les deux formations restent sur une série de deux victoires sur les cinq derniers matchs Ce n'est pas formidable Un léger ralentissement Mohamed Yattara essaye de se débarrasser de toute la défense lançoise à lui tout seul Il préfère centrer la reprise de la tête à côté pour Richard Socrier Une bonne réaction pour Angers Mais ça n'est pas cadré Lance mène toujours au score Et pourquoi pas marquer le deuxième avec Edgar Salih qui accélère L'international camerounais centre en retrait pour la reprise de Tousgaard Ballon sauvé par Grégory Maliki le très expérimenté gardien et capitaine du SCO d'Angers C'était la dernière occasion de la première période à la mi-temps Lance mène bien 1-0 à l'extérieur Des lanceurs qui continuent à se montrer très résistants Mais attention à ce ballon récupéré par Yattara Voici l'égalisation à la 48ème minute Il n'a pas fallu longtemps en seconde période aux Angevins pour revenir Car après ce mouvement est la faute sur Vincent Manceau L'arbitre Stéphane Jochem a laissé jouer Bien lui en a pris pour le SCO Qui égalise cinquième but de la saison Pour Mohamed Yattara qui avait débuté en fanfare sous le maillot Angevin Il s'était un petit peu éteint depuis un moment Là il marque comme Tousgaard de l'autre côté Un but extrêmement important Mais attention à cette faute Sur Edgar Salih dans la surface de réparation L'arbitre n'hésite pas à désigner le point de pénalty Le camerounais est déséquilibré Peu avant l'heure de jeu c'est Daniel Liuboya Qui peut redonner l'avantage au Racing Club de Lens Liuboya face à Maliki Deux joueurs avec une très très grande expérience Et c'est Liuboya qui sort vainqueur du duel 57ème minute Lens reprend l'avantage 2 buts à 1 Quatrième but de la saison pour Liuboya L'une des recrues phares du Racing Angers a encore une chance Avec cette reprise de la tête C'est sauvé quasiment sur la ligne Mais ça ne passe pas Le SCO est toujours mené sur son terrain Un SCO d'Angers qui insiste Et qui voudrait bien maintenant prendre au moins un point Nouveau centre, le ballon décalé sur le côté La reprise et le sauvetage D'Alphonse Areola, le gardien de but Lensois sauve son équipe C'était l'une des toutes dernières chances dans ce match Les Angevins ne reviendront pas Les Lensois vont essayer d'aggraver le score Mais c'est sauvé par Maliki Le match se termine sur un succès très important de Lens 2-1 sur la pelouse d'Angers